Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 199 Bientôt la 200ème, dans la 200ème je ferai peut-être gagner un petit truc histoire de marquer le coup, enfin comme d'habitude vous le savez j'aime bien vous régaler Cette Brick Actu 199 est intégralement dédiée à la news du jour à savoir le lancement d'une nouvelle gamme, d'une nouvelle thématique chez Lego basée sur l'univers Sega de Sonic. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de cet univers vidéo ludique tout à fait rétro dont je fais partie puisque je suis un enfant des années 80, donc évidemment j'ai grandi avec Sonic sur ma petite Master System entre autres, bref je vous en dis pas plus, on va découvrir les 4 boîtes qui sont annoncées pour le 1er août 2023 dès maintenant, c'est parti on y va, c'est sur le shop, let's go Wow, mais quel programme cette Brick Actu, alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications Et comme vous pouvez le constater, Jean-Jacques le stagiaire a bien fait son boulot, puisque pour l'instant sur le shop français tout du moins et bien c'est To Be Defined TBD Lemon One Lemon étant peut-être le nom de code de la gamme Sonic, je n'en sais rien donc pour 29,99€ nous avons ici vraisemblablement la première boîte qui est le Sonic Speed Sphere Challenge alors la Speed Sphere, la boule de vitesse et bien ça semble être le nouvel accessoire qui va sortir avec cette gamme vous la voyez ici, la bouboule qui va nous permettre de projeter Sonic à l'intérieur sur le parcours et on va voir qu'on va du coup pouvoir bien évidemment et bien avoir de la jouabilité avec cette Speed Sphere qui est ici on râque la figurine à l'intérieur et en avant Guingant on va pouvoir essayer de la lancer dans le parcours essayer d'atteindre l'extrémité c'est plutôt intéressant je trouve comme concept et on est vraiment ici basé sur un univers de jouabilité de playset qu'on pourra visiblement assembler les uns avec les autres on va donc voir ici le second set To Be Defined Lemon Number 2 voilà ce set il s'agit ici de Tales Workshop and the Tornado Plane donc l'atelier de Tales avec l'avion Tornade ici donc on voit ici c'est pareil un petit playset avec l'avion de Tales ça rappellera un petit peu des souvenirs aux plus anciens donc on va se taper une bardée de minifigurines bien évidemment deux petits personnages à construire également Sonic toujours en train de se faire bronzer ça c'est plutôt sympa en mode détente une boîte cette fois-ci qui passe à 42,99 versus 29,99 le 42,99 c'est pas un prix qu'on voit souvent peut-être que 39,99 ça allait saouler qu'il voulait faire 42 bref on continue avec la troisième boîte à 52,99 pareil est-ce qu'on voit ici des nouveaux prix je ne sais point, To Be Defined Lemon Tree voilà peut-être que c'est basé sur une chanson des Beatles je ne sais point donc ce set à 52 euros il est ici il s'agit du set Amis Animal Rescue Island donc l'île de sauvetage des animaux d'Amy la petite personnage aux cheveux roses ici avec aussi des personnages à construire vous pouvez le constater c'est coloré, c'est du brick build majoritairement il y a un petit côté minecraftesque qui n'est pas pour déplaire on va dire ça comme ça avec pas mal de fonctionnalités bon évidemment ça ça rappelle la vue en coupe des niveaux de Sonic pour ceux qui auront joué évidemment aux vieux jeux vidéo on a toujours une petite barre d'asset de petites photos lifestyle comme d'habitude et enfin la quatrième et dernière boîte qui est annoncée quand même 104 euros oh là 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 104,99 mais pourquoi mettez-nous du 99,99 ? respectez-nous un tant soit peu la boîte il s'agit du Sonic Green Hill Zone Loop Challenge c'est la plus grosse boîte c'est certainement également aussi peut-être celle qui présentera le plus d'intérêt puisqu'on va avoir des pièces intéressantes et certainement nouvelles qui débarquent ou tout du moins peut-être héritées je ne vais pas regarder je vous l'avoue des sets un petit peu stunts de la gamme City néanmoins ici avec l'alternance de couleurs c'est vraiment plutôt bienvenu et c'est vrai que ça fait penser à du stunts un petit peu revisité modulo la speed sphère qui est nouvelle elle et qui va nous permettre d'essayer d'aller au bout je vous avoue qu'à mon avis il va falloir être gaillard pour arriver à lancer faire le looping jumper, passer dans l'anneau et aller casser la binette à Dr Robotnik au bout néanmoins c'est plutôt intéressant vive les effets spéciaux voilà ce set qui est plutôt cool Dr Robotnik dans un mecha que je trouve assez sympa plutôt stylé et franchement c'est vrai que les fans hardcore voudront très certainement collectionner les figurines et se faire un gros niveau je trouve ici qu'on a un concept et c'est cette photo qui je trouve illustre plutôt pas mal un concept plutôt intéressant mais j'ai peur quand même que quand on va lancer la sphère ça casse, ça bouge ça ne va pas être facile je pense que ça ne va pas être facile néanmoins vous l'avez compris ici c'est bel et bien l'annonce d'une gamme oui c'est un thème donc Sonic va avoir sa gamme chez Lego on a 4 boîtes qui débarquent maintenant et si ça marche peut-être comme les Lego Super Mario peut-être que cette année ou l'année prochaine et bien on en aura d'autres voilà c'est pas prévu puisque l'annonce semble tourner dans ce sens là que ça soit du one shot sur 4 boîtes par contre peut-être que tout comme la gamme Lego Super Mario on va s'orienter très largement sur de l'assemblage de playset à rallonge pour lesquels il faudra et rallonger le portefeuille et rallonger la table du salon ou le tapis de sol au choix voilà donc évidemment ça va prendre de la place et peut-être qu'on va essayer de nous faire faire un petit peu de connexionnit aigu en peut-être en modifiant les biomes donc se sont tendus les niveaux en changeant le sol le décor tout ça pour peut-être passer d'un niveau à un autre agrandir la zone de jeu bref ça va être assez sympa sous réserve d'avoir les deniers et d'être fan hardcore de Sonic en tout cas j'accueille plutôt favorablement cette nouvelle voilà je suis plutôt fan bon c'est un peu cher le playset à 100 balles néanmoins ça peut être sympatoche voilà ça permet de compléter ou d'agrémenter ceux qui auront acheté le set Lego ID autour de Sonic évidemment sinon l'autre news vraiment vraiment rigolote c'est Lego qui commence à faire du teasing pour sa future thématique une autre finalement autour de la gamme Dreams et il se sert de la gamme Ninjago pour ici illustrer avec Kai si je ne dis pas de bêtises qui dit qu'il a fait un rêve trop bizarre oh là là mais vraiment trop bizarre et il chevauche un espèce de lapin bleu psychédélique et il va rencontrer des personnages un peu bizarres un univers de rêve très coloré et franchement vous allez le voir c'est assez intéressant c'est que voilà il va expliquer qu'en fait il arrive il n'arrive pas à expliquer ce qu'il a vécu je vous mets juste un extrait de la version anglaise et donc ici sur cette fin de séquence le personnage qui nous fait never mind I don't think I have the word to describe it en fait il dit clairement laissez tomber laissez tomber j'ai pas trop les mots tu vois du genre il n'est pas convaincu et je suis assez étonné parce que si vous allez sur la chaîne YouTube de Lego vous allez avoir environ 4 vidéos comme ça avec des personnages de Ninjago qui disent oh putain j'ai fait un rêve trop chelou et là ils partent dans le monde psychédélique de Dreams où on voit visiblement des constructions des véhicules des machins et vous me connaissez Nostra Bricus Inside je vais lancer les pronostics sur un 80-20 alors c'est pas que je manque de confiance c'est que déjà les vidéos teasing ne m'encouragent pas c'est à dire que j'ai l'impression que je suis à 80% sur un très gros plat ventre de cette gamme qui est visiblement annoncé ou annoncé pour être annoncé pour le 15 mai parce que vous avez un lien sur le shop Lego qui nous invite à cliquer sur voulez-vous entrer dans le monde du rêve on clique sur le portail avec les deux personnages principaux certainement de la série animée qui va sortir avec et là on nous dit oh non le portail n'a pas encore été ouvert revisitez-nous dans 25 jours et 17 heures et 8ème minute et 51 secondes honnêtement parlant les pseudo-rumeurs qui tournaient et tout avaient l'air d'annoncer un truc claqué au sol mais genre vraiment vraiment claqué au sol et là plus on s'en rapproche plus j'ai l'impression que ça va vraiment être claqué au sol donc je ne sais pas si ça va réussir à séduire les plus jeunes il va falloir que ça séduise les plus jeunes et que ça séduise quand même les parents des plus jeunes qui vont quand même raquer je pense cher pour ce que ça va être je ne sais pas si on aura une surcouche digitale qui va accompagner cette gamme Dream mais néanmoins je suis désolé je ne sais pas on verra on verra on comptera les points à la fin du match mais bon Dimitri 19 avril 2023 a un mois du reveal de la gamme est-ce que un mois avant on va faire une vidéo et une hidden side grande question moi je ne le sens pas je ne sais pas que ça m'amuse mais connaissant Lego sur les gammes récentes et lancements récents ils ont du mal ils ont du mal et on va voir s'ils auront comment dire appris de leurs erreurs tirer les enseignements pour faire un truc qui fonctionne après je serais tout à fait agréablement surpris si c'est très bien mais du peu que j'en vois pour l'instant on verra niveau de conviction relativement faible bah comme vidéo d'ailleurs là déjà rien que le nom bon bref ne nous emballons pas ne nous emballons pas ne nous enjaillons pas trop et jugeons sur pièce à mi-mai 2023 pour savoir ce qu'on aura dans la gamme dans la gamme dans la gamme et on verra bien en attendant laissez moi dans les commentaires ce que vous en pensez voilà et on en discutera avec grand plaisir allez je vous fais des bisous je vous dis à très très vite et puis voilà allez bon dream ciao ciao ciao